Pour cette année 2024, les épreuves de l'examen du CFE et du concours d'entrée en classe de 6e seront administrées le mardi 25 et le mercredi 26 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national en Gambie et en Guinée-Bissau. A cet effet, toutes les dispositions utiles sont déjà prises en rapport avec tous les acteurs conservés. A la direction des examens concours, les activités liées aux inscriptions, à la stabilisation des statistiques ainsi qu'à la construction des épreuves, à leur validation, à leur conditionnement, leur choix, à leur reprographie, à leur sécurisation et à leur mise à disposition ont été bouclées. Pour les 113 candidats déficients visuels, 61 non-voyants et 52 mal-voyants, des dispositions particulières ont été prises pour leur adapter les épreuves, Transcription en braille pour les non-voyants et augmentation de la taille de la police des écritures pour les mal-voyants. En ce qui concerne les autres types de handicap, des dispositions sont prises au niveau local pour faciliter l'administration des épreuves et respecter le principe d'équité pour tous les candidats. La DEXCO a également procédé au partage et à l'harmonisation du dispositif du planning national des activités et du chronogramme de l'administration des épreuves avec les inspecteurs d'académie. Au niveau des concentrés, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ont organisé respectivement des comités régionaux, départementaux et locaux de développement CRD, CDD, CLD et nous avons reçu les rapports consacrés à la préparation des examens et concours scolaires. Ces rencontres qui ont regroupé les autorités académiques et l'ensemble des acteurs locaux de l'éducation ont permis de prendre un ensemble de mesures et de recommandations allant dans le sens de réussir l'organisation de ces évaluations. À la date du vendredi 21 juin 2024, le nombre total d'inscrits est de 301 820, dont 170 270 filles, soit 56,41% du nombre total de candidats, contre 300 268 en 2023, soit un écart positif de 1 552 candidats pour un pourcentage de 0,52% d'augmentation. L'ensemble des candidats sont répartis entre 1978 centres. Il faut préciser que tous les candidats avec ou sans extrait de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été inscrits et subiront les épreuves. Des mécanismes de régularisation sont déjà mis en œuvre dans les académiques. Mesdames, Messieurs les journalistes, la prise en charge correcte de ce grand nombre de candidats requiert indubitablement l'utilisation de moyens humains, financiers, matériels et logistiques conséquents. C'est pourquoi cette année encore, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour relever le défi de l'organisation. À titre indicatif, la phase d'administration des épreuves de la session de 2024, de l'examen du CFE et du concours d'entrée en classe 6e, nécessite en moyenne l'utilisation de 12 073 salles de classe et la mobilisation de 1978 chefs de centre, de 1978 adjoints aux chefs de centre, de 24 146 surveillants au moins à raison de 2 par salle, de 9890 secrétaires à raison de 5 par centre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...